allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde dans l'hospital et je suis la chaîne en deux je suis le russo225 voilà donc comme vous avez vu l'écran si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne youtube essayez d'abord de me donner un pouce bleu d'abord essayez d'abord de liker ma vidéo et surtout j'aimerais dire merci aussi à ceux qui me suivent et qui m'écrivent à chaque instant pour des conseils et tout ça voilà et aujourd'hui j'ai fait cette vidéo là parce que la bouteille en ce qui concerne les résultats de la bouse de la Russie voilà je crois que il y a maintenant plusieurs pays qui ont déjà reçu leurs résultats et malheureusement il y a aussi plusieurs des étudiants qui n'ont pas reçu mais je crois que ça dépend aussi des quotas que vous avez là-bas d'avoir le pays voilà donc maintenant ce que je voulais dire en ce qui concerne parce qu'ils ont donné c'est vrai que ceux qui ont reçu aussi ont par exemple comme ça des dates qui sont vraiment très proches voilà ils doivent télécharger des documents sur le site pour le second tour mais les dates qu'on vous donne c'est maximum d'une semaine pour le faire c'est ce qui n'est pas vraiment évident voilà donc ce que moi j'ai fait ce que moi j'ai fait j'ai contacté j'ai contacté quelques ambassades pour ceux que j'avais dit à postuler et qui ont reçu et qui ont reçu la bouse étant donné que le temps qu'on donne par exemple pour pouvoir télécharger les dossiers et les mettre en ligne c'est très peu donc j'étais obligé de contacter quelques ambassades voilà pour pouvoir prendre des renseignements pour savoir un peu quelles sont les perspectives et puis quelles sont les solutions pour ne pas que ces étudiants là ratent ou bien pour ne pas que ces étudiants là échouent au second tour parce que le second tour en fait lorsque vous a sélectionné au premier tour le second tour c'est juste des dossiers que vous devez vous devez réussir à quoi à à traduit à légaliser voilà et en même temps je voulais aussi rappeler quelques dossiers de base il y a ainsi qu'un certificat médical vous devez montrer ce certificat médical là que vous avez l'accent d'hépatite b voilà vous devez aussi vous montrez l'absence de tuberculose vous devez aussi faire le test du VIH voilà et lorsque vous finissez de faire ça vous allez maintenant les traduits en langue russe et lorsque vous les traduisez vous devez aussi traduire vos documents c'est-à-dire votre diplôme et tout ça voilà diplôme est certifié parce que vous avez traduit ça doit être des des offices de traduction certifié vous n'est pas qu'ils vous réfusant vos traductions voilà donc comme je disais lorsque parce qu'on a contacté quelques ambassades pour ce qui concerne les bourses et les dates qui sont vraiment proches lorsqu'ils ont fait la sélection ils ont donné une semaine maximum deux semaines aux étudiants de télécharger et de mettre le document en ligne vous comprenez ça c'est pas vraiment évident pour ce que moi je sais de de nos pays là bas pour faire un document ils vont mettre assez d'étang donc et plusieurs plusieurs étudiants qui que j'ai aidé à postuler et qui ont eu le cette bourse là les documents ils ont envoyé le document ici en russie pour qu'ils puissent traduire parce que ici ça fait maximum deux jours pour traduire plusieurs documents maximum deux jours voilà donc ici c'est un peu rapide mais je parle de ceux qui ont reçu la bourse et qui veut faire la traduction dans leur pays ça prend assez d'étang donc ils seront obligés d'appeler l'ambassade et dédié à l'ambassade qu'eux qui ne pourront pas traduire le document donc la solution que l'ambassade la solution que l'ambassade a donné c'est quoi c'est d'abord dans un premier temps lorsque vous faites lorsque vous finissez de faire les traductions et lorsque vous finissez de faire vos vous analyse mais vous analyse par exemple comme ça et puis vous faites au moins quelques légalisation des documents même si vous n'avez pas encore traduit ce que vous avez fait vous devez les mettre en ligne mettez-les en ligne même si vous n'avez pas encore traduit le document que vous avez vous allez vous allez recevoir c'est-à-dire le document que l'analyse que vous avez fait une fois que vous recevez cette analyse là vous allez directement sur le site et vous mettez sur le site voilà n'attendez pas de n'attendez pas de tout fini voilà parce que c'est ce que ça c'est la question c'est la solution que je vous donne c'est ce que l'ambassade a dit voilà et il demande comme ça même si vous même si vous voulez par exemple comme ça remplit vos éléments c'est à dire les éléments qu'on vous a demandé de mettre place pour la seconde section si vous n'avez pas fini ce que vous allez trouver c'est-à-dire lorsque vous n'allez pas du faire les analyses le résultat que vous allez recevoir même ces deux documents vous mettez les deux demandes en ligne parce que eux ils vérifient à chaque instant pour voir ceux qui sont activés à pouvoir remplir et ceux qui ne seront pas activés à pouvoir remplir ils vont les remplacer tout simplement parce qu'il ya plusieurs étudiants qui sont sur une liste d'attentes vous comprenez parce que quand on fait la sélection on met d'autres sur une liste d'attentes donc ceux qui vont tarder ceux qui ne vont pas pouvoir mettre le document en ligne ils vont les remplacer tout simplement donc ce que moi je vous dis c'est du fait quoi c'est même si vous n'avez pas encore fini de traduire vos documents et tout ça les éléments que vous avez actuellement essayez de les mettre en ligne le passeport doit être traduit en langue russe voilà et ce que je voulais dire aussi c'est quoi c'est que il y a aussi des exceptions parce que comme je vous l'ai dit lorsque vous avez mis vos documents en ligne lorsque vous avez postulé vous avez vu que les les enregistrements étaient vraiment très différents pour chaque pays donc il ya des pays comme ça l'ambassade a demandé seulement de mettre des éléments en ligne sans les traditions il ya des pays je dis bien il ya des pays donc lorsque vous êtes sélectionné parce que lorsque vous êtes sélectionné il vous envoie un certain nombre de documents que vous devez aller chercher pour mettre en ligne pour le second le second tour donc il ya il ya des pays comme ça qu'ils collent les étudiants ont eu la bourse mais les documents qu'on les demande de mettre en ligne puisque le temps est très court on a demandé quelques documents de base pour mettre en ligne et après cela ils vont essayer de vérifier et mettre les autres documents après vous comprenez voilà donc c'est mais bon je ne me fixe pas sur ces pays là je me fixe sur l'ensemble des étudiants et sur l'ensemble des procédures et la procédure que je vous donne c'est quoi ils ont dit comme ça l'ambassade a dit comme ça que les étudiants doivent commencer même s'ils n'ont pas encore fini de faire la tradition et tout ça doivent commencer déjà à remplir parce que qu'est ce qu'ils font une fois que le temps est presque une fois que le temps est proche tout tôt ils commencent directement à regarder ceux qui ont mis au moins quelques documents pour conserver la place comprenez même si le temps passe vous trouvez ni à moins si vous avez dit à commencer bien sûr même si le temps passe vous pouvez ni à moins toujours mettre les autres documents que vous voient poursuivre vous comprenez voilà donc surtout ne vous découragez pas ne vous découragez pas parce que c'est normal vous n'avez pas assez de temps donc vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir mettre tout ce document là en ligne et c'est vraiment normal ceux qui n'ont pas encore reçu de messages et tout ça ce que moi je peux vous dire c'est de faire quoi c'est de contacter l'ambassade pour voir un peu si il y a toujours une perspective de de résultats ou bien il ya toujours des des résultats qui sont toujours bien sûr ok c'est de tirer non pas ça vada хочу bada хочу 0 5 avi au tb à la joie d'a je vais vous le dit vous l'avez vous pouvez vous le laissez parce que je suis dans un Donc, comme je disais, je vais vous laisser et je vais faire une vidéo tout à l'heure pour vous rappeler comment ça se passe.